L'ouragan d'Oriane a été la pire catastrophe qui ait frappé les Bahamas. Avec des vents de 280 km heure, l'ouragan de catégorie 5 s'est abattu sur l'île caribéenne en août 2019 et a touché plus de 70 000 personnes. Les habitants de l'île d'Abaco, zone la plus sinistrée, commencent à rentrer chez eux et à reconstruire leur vie. Lorsqu'un ouragan arrive, on ne sait pas par quel côté il vient. On ne sait pas s'il vient de la gauche ou de la droite. Dès qu'il trouve un point faible, il s'infiltre. Je m'appelle Maurice. Voici ma maison. Balayé. C'est tout ce que je possédais. Nous étions cinq, le vent soufflait fort et les fenêtres ont commencé à se briser. Au début, on a essayé de rentrer à la maison. Mais depuis la maison, on a dû revenir dans notre voiture et on y est resté un moment. Ensuite, on est allé de voiture en voiture. Après, on a pu traverser le bois jusqu'à côté de la maison de notre voisin et c'est là que nous sommes tous réfugiés. Mais lorsque tu es au milieu de la tempête, avec des plaques de métal et de contreplaqué qui volent partout, il faut esquiver, s'allonger pour survivre et attendre que le vent se calme. Ensuite, on peut bouger. Mon fils a alerté ma femme en lui disant, une plaque arrive. Mais au moment où ils se sont tournés, la plaque de métal l'a coupée dans le creux du genou. C'est comme ça. Ce n'est pas facile. Personne n'aurait pensé que ça finirait comme ça. On a toujours eu des vents, mais des vents faibles, jamais aussi violents. J'ai retrouvé le trophée de mon fils en cherchant dans les débris. C'est un trophée porte-chance. C'est comme ça que je l'appelle pour mon fils. Il a beaucoup travaillé pour ce trophée. A l'école, il était le meilleur coureur, toujours le premier. Et il me rendait toujours fier. C'est pourquoi, j'ai pris la photo et quand il a vu le trophée, il a pleuré. Je veux le meilleur pour lui, c'est pour ça que je l'ai laissé partir. Parce qu'il n'y a pas d'école. C'est temporaire, mais je ne veux pas qu'il voit tout ça. Moi, je suis opérateur d'équipements lourds et je pilote toutes les machines pour eux. C'est ça mon travail. Je pilote encore les machines parce qu'on a plein de conteneurs renversés et j'ai dû les remettre sur pied. Des camions étaient aussi renversés et j'ai dû tous les remettre droit pour pouvoir nettoyer la zone. Pour s'assurer que tout se passe bien. Tout le monde met la main. Tout le monde nettoie et remet en état comme ça doit être. Parce qu'on ne peut pas vivre avec toute cette pagaille et rester là à regarder ça tous les jours. Il faut au moins nettoyer. J'ai un plan pour ma maison et j'y tiens beaucoup. Mon terrain se trouve à Marsh Harbor et c'est là où je vais construire ma maison pour mes enfants. Il faut avoir un endroit où dormir. Car un jour, tout le monde reviendra. Mes enfants, ma soeur, certains du Canada et des Etats-Unis. Et ils seront tous contents. J'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. Sous-titrage FR ?